Pour une trentième année consécutive, la Traversée internationale Mimprimagog accueille de nombreux visiteurs. Aujourd'hui encore plus pour l'été, je m'entretiens avec l'organisateur de cet événement, Jean-Guy Gingras. Parlez-moi de cette année, la Traversée, ça va ressembler à quoi? On sait que la Traversée c'était sur huit jours cette année comparativement aux autres années. Donc une première fin de semaine qui est déjà complétée. Donc on entomme à partir d'aujourd'hui les quatre derniers jours. Naturellement il y a une soixantaine de kiosques sur le site, il y a différents articles que les gens peuvent visiter. On a le village des exposants qui a quand même 16 exposants artistes peintes qui sont, on appelle l'agoua des peintes. Vous avez dans les jours qui viennent naturellement Maxime Landry, jeudi, avec des artistes invités qui vont être là pour le spectacle. À compter de, je pense que le spectacle commence à vous environ de huit heures. Ensuite, il y a aussi les feux d'artifice, ventre du soir, qui est le dernier feu d'artifice de la Traversée. Et naturellement, il y a le côté sportif. Donc juillet du soir à 5 heures, il y a un sprint qui, contrairement à ce qu'il était normalement dans la rivière cette année, va être directement dans le lac Métro-Légaire. Pour les nages amateurs, c'est à partir de 14 ans, aller jusqu'à 70 ans. Ils peuvent s'inscrire le matin. Ils peuvent s'inscrire aussi sur le site Internet. D'année en année, ça grossit. Et donc, puis on a toute la sécurité nécessaire pour ça. Même cette année, on a refait un nouveau circuit 500 mètres pour ceux qui sont plutôt des nageurs en piscine, qui veulent devenir peut-être assis de nager en Olympe, qui est complètement différent. Ça sera donc un horaire chargé pour la Traversée internationale, même frémagogue, du 3 au 6 août prochain. À ne pas manquer cette semaine encore plus pour l'été, l'entrevue avec le nageur cherbrouquois, Xavier Desharnais. Sous-titrage Société Radio-Canada